quand tu joues tes propres morceaux dans un DJ set ou dans un set de performance live tu peux vraiment te distinguer des autres artistes et amener comme ça ta signature musicale ça c'est super tu peux aussi aller plus loin je te partage une petite astuce aujourd'hui que j'ai fait dans le dernier mix que je viens de publier sur internet qui s'appelle play or die alors c'est un set qui dure une heure un set de hardcore donc très énergique est ce que j'ai voulu faire si tu veux en plus d'intégrer à peu près un tiers de mes propres morceaux dans ce set ça a été de créer un morceau sur mesure pour terminer ce set alors ce nouveau morceau je l'ai pas créé de zéro loin de là c'est juste un réedit c'est à dire une nouvelle version d'un morceau déjà existant ce morceau en l'occurrence c'est un remix que j'ai créé d'un morceau d'Eminem qui s'appelle Teal High Collapse qui est une tuerie absolue et en fait si tu veux j'ai choisi ce morceau pour terminer pour clôturer le set vraiment comme ça avec une excellente référence un gros clin d'œil si tu veux et l'idée derrière ça c'est pas juste de terminer sur un remix mais également de faire une version un petit peu particulière de ce remix spécifiquement pour ce set DJ ce que j'ai fait ce que je m'étais dit c'est que le set pendant une heure tu vois c'est du gros kick hardcore c'est bien nerveux c'est bien vénère ajouter quelque chose à la toute fin du set pour clôturer pour redescendre vraiment en énergie ça pourrait être une bonne idée donc ce que j'ai fait c'est que j'ai repris ce remix d'Eminem et à la fin après l'outro de ce morceau j'ai pris le thème mélodique que j'avais rejoué au piano et que j'ai bouclé en fait comme ça plusieurs fois pendant quasiment une minute et j'ai fait un fondu de volume pour redescendre comme ça sur cette boucle de piano redescendre en énergie vraiment lentement et progressivement pour voilà c'est ça pour faire comprendre que le set se termine et pour faire redescendre en énergie donc ça si tu veux c'est une démarche comme ça il y a plein d'autres démarches qui te permettent d'agrémenter tes sets d'amener ta signature musicale d'amener ton côté un petit peu unique à tes sets tu peux le faire cette approche des réédits sur des morceaux que tu as déjà créés ou sur des morceaux qui ont été créés par d'autres artistes mais dans tous les cas ça peut vraiment amener comme ça une espèce de plus-value dans dans ton morceau donc là ce que là je te fais écouter juste l'extrait juste l'outro comme ça de ce réédit de ce remix d'Eminem donc voilà pour la petite idée concernant les réédits si tu sois un petit peu plus de si tu souhaites apprendre à faire des réédits ou des remixes et des mashups tout ça ce sont des choses que j'enseigne dans une formation qui est dédiée à ces types de créations de morceaux donc ils ne sont pas des créations de morceaux originaux et ça je le partage en fait cette formation je la partage soit dans mon cursus global en production musicale uniquement de formation ou dans le cursus MAO Mastery qui intègre en plus des sessions de coaching et un suivi quotidien pour accompagner mes élèves de l'idée d'un morceau jusqu'à la création finale et jusqu'à spotify si ça t'intéresse d'en savoir plus contacte moi en dm et je pourrai répondre comme ça à tes questions passe une belle journée et je dis à très bientôt ciao 1 1 1 1 1 1 1 1 1